Bien j'ai découvert le logiciel Calibre qui permet de gérer votre bibliothèque de livres électroniques donc là je suis sur l'interface du logiciel je vous mettrai le lien pour le télécharger gratuitement bien sûr à la suite du tuto sur télétuto.fr donc sur l'interface principale qu'est ce qu'on peut faire tout simplement ajouter des livres je clique ici j'ai sur mon bureau des livres électroniques aux fichiers epub je clique dessus je clique sur ouvrir il est en train d'ajouter le livre voilà écoutez on va peut-être ajouter le second aussi voilà donc ici on a le résumé et le début du livre sur la partie droite du logiciel je clique deux fois dessus on accède au visionneur du livre ici je peux agrandir la fenêtre voilà donc qu'est ce qu'on peut faire tout simplement attaquer le livre vous avez les flèches ici voilà et vous faites défiler voilà vous pouvez aussi imprimer les pages du livre diverses fonctions sont disponibles ici notamment augmenter la taille de la police ou la réduire donc je vais pas tout passer en détail on va passer où on va rester sur les grandes lignes je ferme ici donc pareil pour les autres livres hop ici qu'est ce que j'ai convertir les livres alors ça c'est pas mal si vous voulez passer du fichier epub au format pdf si je clique sur convertir les livres donc ici j'ai mon livre l'armurier de boudry que je voudrais convertir en pdf ici vous avez sur le sur le côté gauche le format d'entrée qui est bien évidemment epub et mon format de sortie je voudrais bien du pdf allez je sélectionne pdf donc voyez les formats de sortie ne manquent pas voilà je clique sur ok et voyez ici en bas à droite les travaux si je clique gauche dessus je vois l'avancée de la conversion alors encore quelques secondes je peux fermer la fenêtre donc si je reviens sur ce premier livre que je viens de convertir l'armurier de boudry vous voyez qu'il est en deux formats epub et pdf lorsque j'aimerais bien c'est le sauvegarder sur mon disque en pdf je vais sur pdf alors là j'ai cliqué dessus donc ça m'ouvre adobe reader qui est installé sur le pc donc pour le visualiser en pdf je vais refermer cette page voilà si je fais clic droit sur le pdf donc soit je supprime le format où je veux le sauvegarder sur sur mon disque clic droit sauvegarder sur le disque dans le bureau c'est très bien sélectionner un dossier voilà enregistrement en cours je vais sur le bureau je retrouve bien ici mon fichier pdf voilà que vous pouvez lire avec adobe reader par exemple je reviens sur l'interface du logiciel j'ai ici obtenir des livres alors vous allez voir il y a pas mal de magasins donc amazon vous avez ebook.de.nl enfin vous avez une tonne et demie vous pouvez rechercher par titre rechercher par auteur ou par mot clé donc il y a le choix voilà donc la recherche peut être un peu longue si vous laissez tout sélectionner parce qu'il va rechercher dans toutes les boutiques voilà donc ça je peux fermer ici c'est pour faire un don donc vous pouvez supprimer des livres en ajouter enregistrer aussi sur le disque voilà connecter partager donc vous pouvez aussi supprimer des livres comme vous en avez marre vous faites clic droit supprimer des livres supprimer les livres sélectionnés voilà ok donc là aussi vous pouvez envoyer directement sur le lecteur enregistrer sur le disque connecter partager avec itunes convertir voilà il ya les mêmes fonctions qui sont sur la barreau bien évidemment voilà donc il est relativement bien fait ça permet d'avoir un affichage correct pour livre pour lire ses livres électroniques voilà voilà